En quelques mots, c'est l'histoire d'un couple qui va plutôt bien, mais dont la mère du garçon est en train d'avoir une maladie, que je vois, qui s'appelle une démence sémantique, et ça va un peu bouleverser leur couple. Leur décision de faire un enfant, par exemple, va être bouleversée... Leur intimité, quand la maladie grignote dans leur intimité. Avec cette question, est-ce qu'on reporte à plus tard la vie, ou est-ce qu'on vit maintenant ? Punchline. Moi, je suis Noémie, prof en arts plastiques, copine d'Alex, et très vite accepte la maladie. Elle est plutôt surprise et étonnée, et elle voit que cette maladie permet de regarder les choses sous un autre angle, permet de faire des choses complètement incroyables et pas permis, et libère beaucoup de choses chez Suzanne et beaucoup de vie. Et du coup, moi, je joue Alex, le copain de Noémie, et alors lui, c'est sa maman, sa maman qui était une galeriste d'art, très charismatique, habillée tout en noir, très belle, avec des jolis bijoux, une femme forte et grande, comme ça, et qui est en train, via cette maladie, de perdre tout ce charisme et de se comporter doucement. Un autre charisme. Un autre charisme. Et toujours aussi belle. Ouais, mais un charisme un peu d'enfant, comme ça. Et ça le déstabilise beaucoup. Le rock s'effrite un peu, elle a envie de tout récupérer pour tout faire tenir, et en fait, c'est pas possible, c'est trop. Surtout qu'en faisant ça, en fait, il explose sa vie de couple, et du coup, il met sa vie... Il n'y a plus que ça, ouais. Ouais, il met sa vie entre parenthèses. On a beaucoup répété en amont. Il y a eu de la réécriture, parce qu'ils se sont beaucoup adaptés en fonction de nous, ce qu'on a amené dans nos impros. Pendant un an, en fait, on s'est vus une dizaine de fois. Et après, sur le tournage, on était chargés de cette expérience qu'on avait déjà vécue, en quelque sorte, de différentes manières. Et donc, on est arrivés sur le tournage chargés, et il fallait de nouveau improviser, mais on était chargés de ça. C'est pas si commun, effectivement. Je l'ai un peu pratiqué avec eux, parce que ça fait le troisième film qu'on fabrique comme ça. Ça permet beaucoup de complicité avec le partenaire, de se sentir libre et pas juger immédiatement dans ce qu'on propose, puisque le contrat de départ, c'est on va produire des choses qui sont du déchet. Donc, à partir de ce moment-là, avec le partenaire, on cherche les bonnes pistes pour bien dire les choses, pour avoir le bon rapport et tout ça. Ça permet aussi de beaucoup regarder l'autre proposer les choses et du coup, d'être à l'écoute et de rebondir en fonction de ce qu'il propose. Tout est tourné en plan séquence et on se débarrasse de tous les raccords. Donc, on ne doit jamais se préoccuper de où on était avant, parce que sinon, ils ne vont pas pouvoir monter la scène. Ah, mes cheveux étaient comme ça. La bille, ah, je t'ai touché là. Enfin, on est, mais alors, complètement libérés de tout ça. C'est délicat comme c'est un sujet grave. Il y a le risque de tomber dans le pathos et le pathétique. Du coup, il fallait être à la fois ému et touché par la situation et en même temps, pas trop souligner, parce que c'était perdre la qualité, j'ai l'impression, du film. C'est une espèce de sincérité du moment. En fait, pendant les répètes, il y a forcément des moments magiques. Et en plus, on a été filmé, donc il y a certains moments magiques qu'on a vus. Et c'était pendant le tournage de ne pas essayer de recréer en se disant « Ben voilà, autre chose va arriver » et donc faire confiance et juste une espèce de lâcher prise, parce que tout est mis en place pour que des choses puissent arriver. Laissez la magie nous percuter. Et c'est marrant parce que c'est aussi la méthode de travail qui correspond à ce qui est raconté dans le film, c'est-à-dire profitons des accidents, profitons de l'imparfait. Et c'est ce que le film raconte aussi, en tout cas, ce que le film propose comme solution un peu au grand, au petit malheur de la vie. Moi, je trouve qu'ils ont fait un travail au niveau de montage assez incroyable. Du coup, on vit un parcours émotionnel qui est vraiment doux, en fait. On s'attache, c'est un espèce de parcours hyper beau, mais très fin. Et notamment le personnage de Joe Dozer. On voit vraiment dans ses yeux la perte de mémoire qui arrive, mais en même temps qui ouvre autre chose, un autre regard. Elle a un truc, tu vois. Moi, j'étais assez bluffée. Et moi, je trouve que c'est un cinéma qui n'est pas très orgueilleux. Et j'aime bien ça parce qu'au bout d'un moment, ça laisse la place complètement au sujet. Et en le voyant hier dans la salle avec les gens, au bout d'un moment, on sent que le sujet se déplace dans la salle. D'ailleurs, quand les lumières se sont rallumées, il y a une espèce de blast un peu. Il y a quelque chose qui est là. Tout le monde est au courant de ce qui vient d'être raconté. C'est très beau ce qu'on a vécu hier. Les gens, quand ils viennent parler du film, ils viennent avec un énorme truc dans leurs mains. Et pas du tout triste, mais chargé. Ils ne disent pas grand-chose, mais dans les yeux, ça pétille très très fort et il y a un truc un peu... Mais ce n'est pas de la triste... Il y a de l'énergie dans cette émotion. Il y a un truc... Il y a beaucoup de vie. Ce n'est pas une espèce de... 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 Non, mais c'est vrai, il y a quelque chose en fait qui est... Les gens sont chargés positivement, je trouve.